En ce début du mois de juin, le longboard pro Biarritz fut lancé sur la côte des Basques. La finale homme opposait Antoine Delpero à son frère Edouard Delpero. La finale femme opposait Justine Mauvin à Justine Dupont. Et ce sont finalement Antoine Delpero et Justine Mauvin qui ont remporté cette troisième manche de la saison. Juste incroyable journée de dingue après les trois premiers jours. On a eu des conditions de malade pendant tout l'événement. C'était vraiment un super événement. Nous à la côte des Basques en plus avec Edouard on connaît par cœur. On a grandi là. Ça nous rappelle le BSF d'antan, le Biarritzur Festival. Vraiment c'était, moi je ne pouvais pas rêver mieux. J'ai gagné les deux compétitions qu'il y avait. On a eu vraiment de tellement bonnes conditions. Moi en finale j'ai eu les deux bonnes vagues. Je les ai super bien surfées, j'étais relâchée, j'étais contre mon frère. C'est génial déjà d'être arrivés les deux en finale. Donc là il n'y avait plus de pression, c'était juste que du bonheur. Et soutenu par la famille, les amis. C'était vraiment genre, on ne peut pas rêver mieux quoi. C'était juste top. Voilà donc je suis aux anges. J'avoue que je ne réalise pas trop. Je me suis inscrite au dernier moment parce que j'ai vu les conditions qui étaient parfaites et il y avait encore de la place. Je pensais que je ne pouvais pas la faire parce que je rentre de la Réunion, j'ai fait deux concerts là-bas. Donc je ne réalise pas trop et en même temps j'ai pris tellement plaisir à surfer dans ces conditions-là. Avec Justine en plus en finale, ça fait une éternité que ça n'osait pas arriver. Et encore moins à la Côte des Basques. Donc super contente en fait. J'ai l'impression que c'est un dimanche un peu comme un autre où on va surfer avec les potes dans des super conditions. Lors de cet événement, Justine Dupont a également été sacrée championne d'Europe WSL de longboard. Bien contente, bien contente autant que les autres. Chaque titre est unique en soi. Surtout cette année où il y avait quand même quatre événements. Après, il y a quand même du petit niveau en Europe. Donc c'est vraiment chouette d'avoir la rivalité sur chaque compétition. Et en plus, sur les premières étapes au Portugal, il y a quand même pas mal d'étrangères qui sont venues. Donc ça me faisait vraiment plaisir. Et Alice n'a pas participé au premier. Donc ça me permet de remporter la Coupe plus tôt. Mais je pense que ça aurait pu traîner jusqu'à l'étape à Nuki aussi. Mais puis ça fait bien plaisir ici aussi. Parce que je me suis toujours bien débouillée sur cette compétition. Avant qu'ils étaient championnes du monde. Avant, à la Côte des Basques, c'était ça pour moi, les championnats du monde. Mais les phases finales, c'est toujours pas ça. Mais bon, c'est voilà. Et ouais, voilà. Le plaisir de remettre un Nikra à la Côte des Basques. C'est quand même une vague qui est vraiment chouette pour longboard. Donc on a eu des bonnes conditions. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ouais, c'est rigolo en plus d'avoir un titre en longboard. Maintenant, on commence à... Puis souvent, les personnes ont envie de mettre les gens dans des cases et tout ça. Et moi, ça a plus la case en ce moment, la case grosse vague. Du coup, là, c'est rigolo. Ça fait vraiment le contraire. C'est les petites vagues avec une grande planche. Et c'est pas des grosses vagues. Donc oui, je fais toujours du longboard. Je fais toujours tout ça. Ça m'intéresse. Pas mal de questions aussi sur le fait de... Est-ce que je prends du plaisir encore dans les petites vagues ? Oui, je continue de prendre des plaisirs dans les petites vagues. Et j'aime le surf en général. Donc voilà.